Bonjour, une nouvelle vidéo pour faire le point à la fois sanitaire et puis de vous faire aussi le point des différents dispositifs qui sont progressivement activés pour que ce mois de décembre reste un mois de fête malgré ce contexte très délicat du Covid. Les chiffres, tout d'abord, les chiffres au 2 décembre, nous avons 72 hospitalisations, 3 de plus. C'est normal puisque nous voyons que le virus continue à circuler, il circule beaucoup moins vite, j'en parlerai à la fin, mais nous avons des hospitalisations parce que dans certains cas, bien sûr, l'épidémie s'est installée, certains clusters, et on sait que le temps d'incubation et de sortie du virus est à peu près de 10 jours, donc vous voyez, on voit encore cette continuité et surtout la présence sur notre territoire. Alors là, surtout le département, d'un certain nombre de clusters qui, malheureusement, conduisent à des hospitalisations nombreuses. Nous avons 13 personnes en réanimation, une personne de moins qu'avant-hier, 36 décès, donc 2 décès supplémentaires par rapport au 1er décembre, et notre taux de positivité est de 96, 95,9, sachant que la moyenne est à 96,2. Alors le graphique qui apparaît montre que nous avons eu des poussées à plus de 300, donc ça baisse progressivement, mais aujourd'hui, on est plutôt sur un plancher, donc le virus ne disparaît pas, se réduit fortement en termes de circulation sur notre territoire, donc gestes barrières, port du masque, respect des distances, règles d'hygiène, bref, tout ce qu'on dit depuis le début de la crise doit rester dans vos réflexes de base de notre vie quotidienne. Et encore une fois, prudence dans les repas familiaux, sur les lieux de travail, le port du masque est plus que préconisé, donc soyons prudents, parce que ce sont surtout nos aînés qui sont affectés par la forme grave du Covid et qui se retrouvent en situation de fragilité. Nous avons sur cette vidéo 3 personnes qui vont être interviewées, je les remercie, je les remercie, je l'ai fait au Conseil de surveillance de l'hôpital, mais je le fais à nouveau dans le cadre de cette vidéo, je les remercie, elles nommément, mais aussi tous ceux qui travaillent avec eux, que ce soit donc bien sûr les services de l'hôpital, les services du CMC, les laboratoires, Sylab, les laboratoires privés, les pharmacies, les infirmiers, tous ceux qui contribuent aujourd'hui au quotidien à lutter contre la maladie et je leur donne la parole. Alors cette passerelle a été construite à l'occasion de la construction d'un nouveau plateau technique, qui regroupe le bloc opératoire, le secteur endoscopie, le secteur naissance, tout le pôle mère-enfant, et l'intérêt de cette passerelle c'est de faire le lien entre le bâtiment qu'on appelle nous l'espace médico chirurgical, qui regroupe tous les services de médecine et de chirurgie et le plateau technique puisque vous comprenez bien qu'il y a des transferts tous les jours entre les services notamment de chirurgie ou de gastro-entérologie pour le lien entre ce bâtiment et le plateau technique et notamment le bloc. Alors la situation épidémiologique s'améliore surtout en ville, c'est-à-dire que l'incidence est en baisse, on est passé en dessous des 100 pour 100 000 habitants d'incidence avec un taux de positivité qui est maintenant depuis plusieurs jours en dessous des 10%. Mais cela étant, l'hôpital reste en tension, donc il faut bien avoir l'idée qu'il y a encore un nombre de patients hospitalisés qui est important, que ce soit en soins critiques ou que ce soit une hospitalisation conventionnelle. Donc les personnels de santé, tous les personnels hospitaliers continuent à être fortement mobilisés pour cette deuxième vague qui est loin d'être terminée pour ce qui nous concerne à l'hôpital. Alors dans ce contexte sanitaire, on va avoir une circulation virale en fait qui est diminuée dès qu'on va approcher des fêtes. Par contre elle ne va pas être inexistante. On va avoir des réunions familiales dans des espaces clos, donc des chaînes de transmission et de contamination qui vont être exacerbées par rapport à cet été. Et afin de limiter les risques de contamination et de troisième vague pendant ces fêtes, il va falloir s'astreindre à respecter les mesures barrières et à limiter surtout le nombre de personnes présentes dans la même pièce pour faire des repas et puis pour célébrer ensemble les fêtes de fin d'année. Encore une fois, c'est la responsabilité de chacun et les principaux outils qui fonctionnent. C'est les mesures barrières, donc le port du masque, le lavage des mains et puis encore une fois réduire le nombre de personnes qui se retrouvent en même temps dans un espace clos sans masque et sans application des mesures barrières. Deuxième sujet après ce point Covid, la situation sur les bons d'achat. Alors les bons d'achat, l'opération, je l'ai annoncé vendredi dernier, nous avons le plaisir de voir que cette opération rencontre un réel succès. Alors je vais parler en deux temps. Premier temps pour les commerçants. Pour les commerçants, à ce jour, nous avons 91 commerces, alors ça augmente presque d'heure en heure en ce moment, mais nous avons 91 commerces qui ont renvoyé leur convention et qui ont reçu le macaron qu'ils vont pouvoir apposer sur leur porte ou sur leur vitrine. Donc ce macaron informe que les bons d'achat sont acceptés. Alors j'invite tous les commerçants qui sont éligibles au dispositif à se rapprocher soit du service commerce de la mairie, soit à télécharger la convention pour pouvoir retirer le macaron et pouvoir l'installer. L'objectif étant que d'ici le 12 décembre, tous les commerces partenaires soient bien identifiés. Ça ne coûte rien aux commerçants. Par contre, s'ils n'ont pas ces documents, s'ils n'ont pas signé la convention, ils ne pourront pas encaisser les bons d'achat. Donc agissez, ce n'est pas une lourde démarche administrative qu'on vous demande, c'est simplement de signer la convention, d'identifier les bons avec les process de sécurité qui sont prévus sur les bons. Bref, jouez le jeu et on pourra communiquer sur le site de la mairie, et je le ferai dans une prochaine vidéo, le nombre des commerçants partenaires de cette opération. Voilà pour les commerçants. Donc d'ici la fin de la semaine, j'espère que nous aurons atteint, nous savons que nous avons à peu près 250 commerces susceptibles de s'inscrire. L'objectif, c'est qu'on en ait au moins 200 sur les 250. Deuxième étape, les personnes qui ont déjà demandé les bons d'achat. Alors nous avons eu à ce jour 4 600 dollars. Sur les 4 600 bons d'achat qui ont été demandés, nous avons 70% qui ne posent pas de problème, puisque nous identifions bien les personnes, soit sur les listes électorales, soit sur les fichiers que nous avons à la mairie. Donc il n'y a pas de souci, les bons d'achat sont prêts, on devrait les envoyer d'ici, je dirais, le milieu de la semaine prochaine. Donc vous recevrez, ne vous inquiétez pas, dans la semaine prochaine, vos bons d'achat qui pourront partir, il y en a déjà un grand nombre qui sont prêts. Deuxième cas de figure, les personnes qu'on n'a pas pu identifier, ni sur les listes électorales, ni sur les fichiers que nous avions. Donc on va leur renvoyer un mail pour qu'ils nous transmettent un document prouvant qu'ils habitent bien à l'adresse qu'ils ont indiquée. On a souvent, un exemple classique, des mineurs, des enfants mineurs qui ont répondu pour leurs parents. Donc évidemment, on ne les trouve pas sur les listes, ni de taxes d'habitation, ni sur les listes électorales. Donc il faut simplement qu'on ait bien l'information, c'est presque rien à faire. Ça peut se faire avec une petite photo sur l'appareil photo du document justificatif. Bref, on trouvera les solutions. L'objectif quand même, c'est que nous ayons d'ici le 18 décembre toutes les demandes de bons d'achat qui nous aient bien été transmises. À compter de lundi, dans les boîtes aux lettres, pour les particuliers qui ne veulent pas utiliser Internet ou qui ne veulent pas commander, il y aura dans Aurillac Info ou dans le catalogue que nous avons fait pour les commerçants du centre-ville, qui vont être distribués dans toutes les boîtes aux lettres de la ville, un bon de commandes pour avoir le bon d'achat. Vous voyez, il est présent là dans le catalogue. Il sera présent dans Aurillac Info de la même façon. Donc il suffira de le remplir et de l'envoyer. Remplissez-le bien. Voilà, il est là. Je vais vous montrer. J'ai vu la page il y a un instant. Voilà. Ce sera à l'intérieur d'Aurillac Info. Donc c'est une très saine lecture. Je vous souhaite beaucoup de plaisir à lire cet Aurillac Info. Mais surtout, utilisez le bond de commandes qui vous permettra d'avoir vos bons d'achat. Donc nous sommes déjà à 4600. Je pense que nous déposerons largement les 10 000 demandes de bons d'achat. Après, il y a une procédure de vérification. Voilà, sur les points essentiels. Troisième sujet. Le marché de Noël. Le marché de Noël est en train de se préciser. Nous allons installer l'échalet. Nous savons que nous avons, nous sommes en attente. Nous avons vu avec le préfet d'un protocole sanitaire qui semble rendre possible ce marché de Noël sans de grandes difficultés. Et avec la réserve qu'avait émis le Président de la République d'une épidémie qui continuait à diminuer en intensité sur notre territoire. C'est le cas pour l'instant. Peut-être que le 15 ne sera plus le cas. Mais pour l'instant, le marché de Noël va avoir lieu. Certaines règles s'appliqueront quand même. Bien sûr, la distance de 8 mètres, d'une personne sur 8 mètres carrés, etc. Je vous passe les détails. Mais c'est les règles classiques. Et surtout, l'alimentaire ne sera pas autorisé sur le marché de Noël. C'est normal. On peut difficilement vendre à la fois du vin chaud sur les stands et dire aux cafés qu'ils sont fermés. Donc, il y a une cohérence à avoir dans le dispositif. Et donc, malheureusement, cette contrainte risque de s'imposer à nous. Deux autres perspectives que nous souhaitons mettre en place, et sur lesquelles je communiquerai dans un avenir très proche, c'est la bourse aux jouets. Alors, la bourse aux jouets, ce sera deux temps. Mais je les préciserai ultérieurement. Une collecte qui va être faite au profit des associations caritatives. Première étape. Je donnerai le calendrier la semaine prochaine et nous ferons une communication spécifique sur ce projet. Et puis, un deuxième temps qui sera une grande bourse aux jouets où ces associations caritatives pourront revendre, à un coût évidemment bien amoindri, des jouets d'occasion pour les familles qui souhaitent acquérir, dans des conditions financières peut-être un peu plus favorables, des jouets qui n'ont pas les moyens ou qui ne peuvent pas acheter des jouets neufs. Donc, ça se fera en deux temps. Je communiquerai les dates parce que là aussi, comme pour le marché de Noël, il y a un protocole qui est en cours de rédaction et qui nécessite que, pour que M. le préfet nous donne son accord, que nous soyons bien conformes à ce protocole qui n'est pas encore établi. Les illuminations de Noël ont commencé, les bons d'achat sont en cours, le marché de Noël devrait avoir lieu, les manèges sont installés mais on attend la confirmation du protocole qui rendra possible leur ouverture le 15 décembre. Et enfin, la bourse aux jouets, c'est dans les tuyaux, c'est bien engagé mais nous n'avons pas encore toutes les autorisations qui nous permettent de les affirmer mais gardées dans un coin du cerveau que nous aurons bientôt toutes ces dispositions qui seront, si le Covid nous le permet, bien évidemment activées par la mairie d'Auriac. Je vous souhaite à tous et à toutes un bon week-end. nous ferons une vidéo la semaine prochaine et je pense que je pourrai vous donner des informations très précises sur ces éléments que j'ai évoqués aujourd'hui en filigrane. Bon week-end à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...